La compréhension de nos vies se situe entre le bien et le mal. Ce que nous entendons, ce que nous comprenons, de ce qui est bon ou de ce qui est pas bon. Toute autre chose est occultée. On ne passe pas la barrière de ce que nous avons appris être dans ce critère. Alors que la vie elle-même, elle est au-delà de tout ça. On a appris à regarder le monde, la vie, toute la vie que l'on a, tout ce qui se passe, à travers une projection de ce qui est bien ou pas bien. Tout ce qui est bien est acceptable et tout ce qui est pas bien n'est pas acceptable. Nous vivons comme ça depuis des milliers d'années, entre ces deux murs. Et en fait, de cette façon, on se limite à voir la vie, focusser la vie à travers un entonnoir où tout doit être conforme à quelque chose qui est fabriqué, qui est concevable, qui est admissible et qui est à la norme prescrite. Toute la norme prescrite se joue là, entre ces deux murs. Mais la vie elle-même, elle est autre chose que ça. La vie, elle est au-delà de ce qui est bien, au-delà de ce qui est mal. La vie n'a pas de limite. En la vie, dans la vie, dans la conception de ce que la vie elle est, la vie, elle fait partie du tout, de tout ce qui existe. C'est le bien, le mal, le yin et le yang, le beau, le lait. Et dans toute cette configuration, il doit y avoir l'harmonie pour que toute la vie puisse être comprise dans un seul bloc, un élément entier. Alors que nous avons divisé la vie entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Nos esprits sont limités à voir les choses seulement dans cet aspect-là. Et nous refusons d'aller au-delà de tout ça. Nous penchons plus d'un côté que de l'autre, ou de l'autre plus que de l'autre côté. Nous sommes avec des croyances qui nous dictent comment nous devons nous comporter. Toutes ces schémas de pensée qui sont établis depuis des millénaires sont les courants de pensée dans lesquels toute la société s'active. La conscience de l'homme est constituée de tous ces éléments qui nous font agir et réagir. On interagit avec les uns et les autres, avec ces comportements que nous connaissons, qui doivent être respectés. Et en fait, nous avons un monde où tout le monde est stéréotypé, et tout le monde fait semblant pour pouvoir exister comme le monde le veut. En fait, on est affilié à une sorte de vie, des modes de vie qui se sont installés et qui nous demandent d'être ce qu'on devrait être. Alors ce que l'on est, c'est la vie. La vie, elle est au-delà de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et quand on a l'esprit au-delà de ce qui est bien et de ce qui est mal, alors les deux sont en amonnie. Il n'y a pas de limite. Il y a juste une perception du tout. Tout est vu dans son ensemble. et il n'y a pas de barrière entre les deux. Tout est perçu. Et en percevant tout, alors il y a une harmonie qui se crée, un ordre qui se met en place. C'est l'ordre de la vie, de l'intelligence de la vie. La vie, elle a son intelligence. Et cette intelligence, elle est extraordinaire. Parce qu'elle n'est pas limitée à ce que l'homme conçoit. Parce que, quand on a, quand on est entre le bien et le mal, il y a toutes sortes d'activités qui se greffent sur la vie de l'être humain. On est mécontent des uns et des autres. On se méfie les uns et les autres. On a des attitudes intéressées les uns envers les autres. Mais il n'y a pas cet amour, cette gratuité. Parce qu'il y a la méfiance entre un comportement et l'autre comportement. Et tous ces comportements sont basés sur ce que l'homme, il a compris. Il a accepté de vivre. Mais, quelque part, ce que tu es, la vie, en fait, qui passe à travers toi, elle est au-delà de tout ça. Elle est au-delà de toutes les différences qui puissent y avoir entre les uns et les autres. Entre ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Ce qui est acceptable ou pas. Si tu as une perception qui saute tout ça, qui ne reste pas coincée avec ça, alors ce que tu verras, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand et quelque chose qui va s'unir, qui peut unir tout ça, tout ce malentendu de cette vie qu'on a concoctée entre le bien et le mal. Tout ça, c'est un malentendu. Alors que, quand tu sautes tout ça, quand tu ne regardes plus la différence, quand tu n'analyses plus, n'interprètes plus, alors ce que tu vois, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, d'extraordinaire. c'est-à-dire, là-dedans, il n'y a pas de rivalité. Alors que, entre le mal et le bien, entre ce qui est acceptable ou pas, il y a une rivalité. L'esprit est en rivalité, en dualité entre ce qu'il pense et ce qu'il pense bon pour lui et ce qu'il pense mauvais pour lui. Donc, au fond de soi, on est toujours en dualité avec ce qui se présente à soi. On n'arrive pas à prendre les choses telles qu'elles sont. On voudrait les interpréter, on voudrait les mettre à notre goût pour qu'on puisse être bien, pour qu'on puisse prendre partie des choses parce que nous sommes intéressés par un sentiment de bien-être et ce sentiment de bien-être, c'est un sentiment qui appartient à une satisfaction égocentrique et c'est une zone de confort qu'on veut avoir et c'est comme ça que la société, elle est vécue avec cette zone de confort où chacun se met dans cette zone de confort et se méfie de tous les autres pour pouvoir garder sa zone de confort et c'est à ce moment-là que le mal et le bien devient saillant parce que le mal dérange le petit confort et le bien fabrique le confort et donc on est toujours entre les deux et toute notre vie est une bataille entre ce que le bien-être que l'on veut avoir et le mal-être qui se crée et la vie elle-même va faire en sorte que toute cette zone de confort que tu fais ne peut pas être pérenne parce que la vie est un changement constant où les zones de confort qui se construisent ne peuvent pas être une réalité elles sont démantelées à chaque fois qu'elles se construisent parce que quand ces zones de confort se construisent vient aussi l'habitude le train-train des choses que tu ne veux pas abandonner des choses auxquelles tu t'es attaché le bien-être je veux dire auquel tu t'es attaché toutes ces belles idées que tu as te réconfortent et ce que l'on ne veut pas c'est voir au-delà de tout ce qu'il y a vraiment qui existe la réalité de ce qu'il y a au-delà de tout ce qu'on voudrait avoir donc on tolle le dos à ce qu'il y a vraiment à la réalité de la vie parce que la réalité de la vie nous fait peur parce qu'on la connaît pas mais tout ce que tu connais et qui te fait du bien et bien tu en veux encore plus mais tu vois jamais tu ne seras satisfait à 100% de tout ce que tu aimerais avoir de tous les désirs que tu as de tout ce que tu aimerais posséder de tout ce que tu aimerais créer pour que tu puisses être dans ta zone de confort jamais tu ne seras satisfait tu ne seras pas comblé parce que c'est un leurre on se leurre à soi-même parce que ce n'est pas ce que tu es ce que tu es est au-delà de toute la différence qu'il puisse y avoir il y a quelque chose d'immense qui ne peut pas être divisé entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon il faut la prendre en entier quand tu prends tout en entier quand tu ne divises pas alors tu es capable de voir au-delà de toute la difficulté tu es capable de voir au-delà de l'étiquette parce que l'étiquette c'est celle qui te fait voir seulement ce que tu connais et ce que tu connais c'est quelque chose qui a été mis en place par l'homme pour que tu puisses avoir ce sentiment de bien-être et tout ce que tu ne connais pas ça a été aussi décrété par l'homme pour que tu puisses ne pas t'aventurer en dehors des sentiers battus donc nous sommes coincés dans un concept dans l'idéologie de la vie que l'on a fabriqué on est coincés là et on ne veut pas sortir de ces deux murs pourtant il y a une dimension au-delà de tout ce que nous connaissons de la vie dans laquelle on se protège entre le bien et le mal il y a une dimension bien plus large où il n'y a pas de bien et de mal où il y a juste la vie la vie qui se meut d'instant en instant et là quand tu vois ça quand tu as sorti de ce carcan de tes idées de tes conditionnements où tu vois la vie toujours de la même manière alors c'est là que tu peux te libérer l'esprit pour opérer autrement ne plus opérer selon un acte égocentrique qui veut toujours garder sa zone de confort mais opérer au-delà de cette entité de cette vie où on se fabrique du confort et quand on est au-delà de tout ça il n'y a plus celui qui veut construire un monde de confort il y a le tout qui est rassemblé et qui est uni pour pouvoir aller dans la même direction et cette direction elle est la libération de nous les hommes pour aller au-delà de nos propres entendements de nos propres compréhensions nous devons prendre conscience que ce que nous sommes nous empêche de voir la réalité de ce que la vie elle est vraiment la réalité de ce que tu es en profondeur ce que tu veux est une chose mais ce que tu es est une autre chose ce que tu es c'est une réalité ce que tu veux est toujours en train de changer et fait partie de l'illusion parce que l'illusion voudra toujours te donner quelque chose qui n'existe pas il voudra te mettre en tête que ce que tu veux n'a aucun sens pourtant il va te faire croire que ça a un sens donc on se donne un sens entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et on a fabriqué une vie comme ça de rivalité des uns envers les autres pour ne pas justement aller dans cette dimension qui est troublante parce que on ne la connaît pas pourtant elle est toi-même et si tu veux te connaître si tu fais la connaissance de ce que tu es c'est ce que tu vas trouver tu vas trouver une perception au-delà de tout ce qui existe de tout ce que tu as appris et tu vas apprendre que tout ce que tu as appris n'est pas une réalité c'est un mensonge mais est-ce que tu es prêt à abandonner ce mensonge pour vivre avec ce qui est réel c'est-à-dire la liberté d'être ce que tu es au-delà des sentiers battus au-delà du bien et du mal au-delà de toute comparaison je m'en vais